A l'approche de l'échéance électorale en Libye, prévue pour le 24 décembre prochain, la situation sécuritaire inquiète de plus en plus. Intimidation, menaces et coups de force à l'encontre des juges et des fonctionnaires de l'appareil judiciaire, notamment ceux qui traitent les recours liés aux élections. Selon les médias locaux, des hommes armés apparentés à la milice de Khalifa Haftar ont assiégé lundi la cour d'appel de Sabha dans le sud du pays à l'approche d'une audience consacrée au recours de Saif al-Islam Gaddafi contre la décision de l'exclure des prochaines élections. L'organisation des Nations Unies n'a pas tardé à réagir en condamnant fermement toutes les actions qui portent atteinte à l'intégrité du processus électoral et conduisent à empêcher les Libyens d'exercer leurs droits démocratiques en toute sécurité et dignité. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a également exprimé son inquiétude face aux rapports successifs d'intimidation et de menaces contre les candidats, les juges et les fonctionnaires de l'appareil judiciaire et a exhorté les autorités et les institutions à prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des élections présidentielles et législatives de manière libre et équitable, sans intimidation ni préjudice pour la situation sécuritaire. La commission électorale libyenne a annoncé la semaine dernière une liste préliminaire de 73 candidats à l'élection présidentielle dont était exclu Seyf El-Islam Radhafi et 24 autres candidats. Ces élections présidentielles et législatives libyennes doivent se tenir conformément à un accord parrainé par l'ONU et conclu par les rivaux politiques libyens lors d'une réunion tenue en Tunisie le 15 novembre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada